L'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants représente une formidable opportunité pour aider les pays à améliorer l'expérience des enfants de 5 ans lors des premiers apprentissages et pour soutenir au mieux leur développement et leur bien-être. Les 5 premières années de la vie sont cruciales dans le développement des enfants. Au cours de cette période, ces derniers apprennent plus vite qu'à n'importe quel autre moment de leur vie, développant alors leur sensibilité motrice, leurs compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Ces compétences s'avèrent fondamentales dans leur réussite scolaire et leur accomplissement futur en tant qu'adultes. Elles participent à leur bien-être global en influençant la façon dont chacun fait face au succès, aux échecs, qu'ils soient professionnels ou personnels. L'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants répond à l'intérêt et l'investissement croissant des pays au sujet du développement des enfants et de leurs compétences en fournissant un langage et une structure en commun. Le recueil d'informations empiriques et robustes sur les premiers apprentissages des enfants permettra au pays d'identifier les facteurs qui encouragent ou freinent ces apprentissages à la maison comme dans les structures d'accueil des jeunes enfants. Cette connaissance et ce langage commun vont favoriser le partage des bonnes pratiques et des actions avec l'objectif final d'améliorer les résultats et le bien-être général des enfants. L'étude se concentre sur les enfants de 5 ans. Il s'agit d'une période clé de transition entre les premiers apprentissages et l'école primaire dans la plupart des pays de l'OCDE. L'étude adopte une approche holistique du développement des enfants en incluant un large éventail de domaines. Les compétences sociales et émotionnelles sont évaluées parallèlement aux compétences cognitives. L'étude tient compte du fait que les enfants côtoient plusieurs environnements qui influencent leurs apprentissages. Elles rassemblent ainsi des informations sur l'environnement familial des enfants mais aussi sur leur expérience dans les centres d'accueil de la petite enfance. De plus, les informations de l'étude sont recueillies auprès de diverses sources que sont les enfants, les parents, les enseignants et les administrateurs d'études, ce qui améliore la fiabilité et la validité des données obtenues. Les principes guidant l'étude sont les suivants Assurer le bien-être des enfants et des autres participants de l'étude Être pertinent en termes de politique et de pratique Être faisable et efficace à mettre en place tout en limitant la charge sur les répondants Être abordable pour les pays L'étude doit également fournir des données fiables, valables et comparables à travers les pays, les langues et les contextes culturels à travers le temps Et elle doit être durable afin d'établir une base solide pour continuer la recherche internationale sur les premiers apprentissages Comme de nombreuses études de l'OCDE, l'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants engage des institutions nationales, internationales, des politiques, des chercheurs, des experts et des administrateurs Les décisions sont prises conjointement par plusieurs groupes afin d'assurer que l'étude respecte ces principes fondateurs L'étude analyse les résultats d'apprentissage des enfants ainsi que le milieu des enfants et de leur famille comme le statut socio-économique L'étude recueille également des informations sur l'environnement familial, les expériences dans les établissements d'accueil des jeunes enfants et la communauté Le milieu familial, l'apprentissage à la maison et les expériences dans les établissements d'accueil des jeunes enfants sont des facteurs déterminants dans les premiers apprentissages Tous ces environnements font eux-mêmes partie d'un plus large ensemble qu'est celui de la communauté Les premiers apprentissages prédisent le bien-être et la réussite des enfants dans de nombreux aspects de la vie future Cela inclut tout autant le bien-être global que l'emploi Quatre domaines de développement sont largement reconnus comme des composants clés des premiers apprentissages Ils regroupent la littératie émergente, la numératie émergente, l'autorégulation, l'empathie, la confiance et les comportements prosociaux L'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants adopte une approche globale et équilibrée pour étudier les domaines cognitifs et non cognitifs du développement de la petite enfance Le recueil d'informations contextuelles est essentiel pour comprendre comment les compétences d'apprentissage des enfants se développent et peuvent se renforcer Les enfants apprennent au travers de nombreux environnements comme leur famille, leur école et leur communauté Chacun d'eux joue un rôle important tout au long de l'enfance L'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants recueille des informations sur les enfants auprès de diverses sources L'évaluation directe permet aux enfants de montrer leurs compétences dans chacun des quatre domaines d'apprentissage Par ailleurs, les parents ou un proche et les professeurs répondent à un questionnaire au sujet de chaque enfant participant à l'étude Enfin, les administrateurs de l'étude, qui suivent les enfants lors de l'évaluation directe, donnent des informations à partir de leurs observations Chaque pays participant à l'étude s'appuie sur un échantillon d'école et d'enfants qui permettra d'assurer la robustesse, la fiabilité et la représentativité nationale des résultats Ainsi, dans chaque pays, 3000 enfants de 5 ans inscrits dans une structure d'éducation institutionnelle participent à l'étude Les centres ou les écoles dispensant des cours à ce groupe d'âge sont sélectionnés de manière aléatoire dans un premier temps Puis, au sein de chacun, des enfants de 5 ans sont à leur tour sélectionnés de manière aléatoire Les États-Unis, l'Angleterre et l'Estonie participent à l'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants Ces trois pays pourront comparer les principaux enseignements afin d'apprendre les uns des autres et partager les meilleures pratiques tout en prenant en compte les spécificités de leur culture locale et de leurs institutions Le bien-être des enfants participants est d'une importance capitale et toutes les précautions sont prises pour l'assurer à chaque étape Une fois que le consentement des parents et des enfants est obtenu, l'évaluation est mise en place par un administrateur formé Ce dernier recueille les impressions des enfants quant à l'évaluation L'étude internationale sur l'apprentissage et le bien-être des jeunes enfants est faite sur mesure pour ces derniers Les activités dans lesquelles les enfants sont impliqués sont des histoires et des jeux simples et amusants, sans lecture ni écriture Elles sont intuitives et présentées sur tablettes qui sont faciles à utiliser pour les enfants L'évaluation est suivie par un administrateur formé qui fournit un soutien constant à chaque enfant L'étude sera bénéfique pour les pays en fournissant une évaluation fiable et valable des résultats d'apprentissage des enfants En identifiant les facteurs qui favorisent et freinent les premiers apprentissages En créant des opportunités pour les pays d'apprendre les uns des autres En apportant une connaissance sur les politiques qui réduisent les obstacles et favorisent l'apprentissage Et en permettant une évaluation des effets des politiques à travers le temps L'étude sera bénéfique pour les enfants, les familles, les centres d'accueil des jeunes enfants ainsi que pour les écoles Tous les participants pourront savoir quels sont les programmes et les structures les plus à même de répondre au développement des premiers apprentissages Et réciproquement, ces leçons informeront les politiques à travers le temps L'étude a été officiellement lancée fin 2016 En 2017, de premiers essais et tests terrain ont été menés Les préparations et la mise en place de l'étude est en cours en 2018 L'analyse des résultats de l'étude aura lieu en 2019 Enfin, les résultats seront disponibles publiquement à la fin de 2019 Si vous souhaitez rejoindre le projet ou obtenir davantage d'informations Veuillez contacter l'équipe de l'OCDE à cette adresse EarlyLearning.org Merci 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 Merci